Donc on va venir utiliser maintenant le spot, qui est une petite lampe de poche. Donc encore une fois, je l'ai dans mon profil puisque j'ai personnalisé mon profil. Je peux aussi aller le chercher dans les outils. Donc le spot, j'ai le spot circulaire, le spot carré, le spot circulaire plein et le spot carré plein. La dernière option pour aller le chercher, ici, outils, encore une fois, spot. Donc je vais commencer avec le spot circulaire. Donc pour l'utiliser, je vais aller chercher une petite forme. Par exemple, je vais dessiner une étoile en plein milieu de ma page. Et maintenant, je vais aller chercher mon outil spot. Et je vais faire un spot circulaire. Donc je peux agrandir ici mon cercle, comme je le veux. Ou je peux aussi aller, lorsque j'ai mes quatre flèches comme ça, le déplacer. Donc quand je vais présenter seulement, je vais mettre l'emphase sur une information, sur une image. Donc sur un élément. Donc c'est le spot circulaire comme ça que je peux utiliser. Je peux aussi aller chercher mon spot carré. Donc le même principe, lorsque j'ai mes flèches, je peux agrandir de différentes façons. Et lorsque j'ai mes quatre flèches, donc je peux ensuite déplacer. À l'opposé ici, si je vais dans mes outils, je vais aller avoir le spot circulaire plein. Donc ici, ça me permet de cacher certaines choses avec mon cercle. Ce sera la même chose avec le spot carré fermé. Donc le spot carré plein, pardon. Donc ça va être le même principe. Donc ici, c'est encore une fois mon menu contextuel qui peut me permettre de changer, faire une capture d'écran ou tout simplement de fermer le spot. Voilà. Merci.